Bienvenue à toutes et tous sur le site de l'université de Rennes 1 au sein du département des pédagogies innovantes qui vous accueille pour ce e-learning dédié à l'échographie de dépistage de la luxation congénitale de hanches du nouveau-né. Tout d'abord une présentation des équipes médicales qui ont participé à son élaboration. Je suis le docteur Catherine Tréguier, praticien hospitalier au CHU Hôpital Sud de Rennes et le docteur Maya Proisi est praticien hospitalo-universitaire. Cet enseignement est le fruit d'un travail commun des équipes de radiologie pédiatrique, d'orthopédie pédiatrique et de pédiatrie. Le comité de lecture est composé des professeurs Viola, orthopédiste pédiatre, professeur Pladis, pédiatre et des professeurs Gondon et Gauvry, radiologues au CHU de Rennes. Ce e-learning est dédié au docteur Madeleine Chapuis, orthopédiste pédiatre du CHU de Rennes et au docteur Alain Couture, radiopédiatre au CHU de Montpellier qui a décrit la technique échographique et que nous remercions pour leur enthousiasme, leur engagement de longue date dans cette démarche scientifique. Vous trouverez ici la liste du pas à pas des différents modules. L'éradication du diagnostic tardif de la luxation congénitale de hanches est un challenge majeur pour tous les médecins qui prennent en charge des nouveaux-nés, aussi bien les médecins généralistes, les pédiatres, les radiologues que les orthopédistes pédiatres qui au final traitent ces enfants. De nombreuses méthodes de dépistage échographique à un mois ont été proposées. La technique de graphe est basée sur la présence de modifications morphologiques du cotyle, s'appuyant essentiellement sur la mesure de l'angle acétabulaire. Mais son algorithme de décision se base sur plusieurs critères complexes et requiert une expertise très spécialisée. Notre angle d'approche a été de nous baser sur la technique de couture en utilisant l'indicateur de l'instabilité de la hanche qui est la mesure du fond du cotyle ou distance pubofémorale en position de contraintes luxantes. Cette distance simple, fiable et reproductible est facile à mesurer par tout opérateur après une ou deux heures d'apprentissage. Elle est actuellement recommandée par la Haute Autorité de Santé. Selon la Haute Autorité de Santé, l'échographie doit être privilégiée idéalement à l'âge de un mois en cas de signe clinique ou de facteur de risque. La littérature rapporte que le taux de luxation de hanche concerne 90% de filles dont 30% seulement présente un facteur de risque. Nous avons donc, grâce au réseau périnatal et aux radiologues généraux, étendu ce dépistage systématique à toutes les filles au sein d'une région d'un million d'habitants avec 14 000 naissances annuelles. Nous avons rapporté en 2013 que cette stratégie nous a permis de montrer qu'aucun diagnostic tardif n'avait été observé pendant les deux premières années de ce dépistage de masse. Aujourd'hui, nous confirmons ces bons résultats dans notre région depuis maintenant 10 ans. Il nous est donc paru important de vouloir porter à la connaissance d'une large audience qu'il est possible d'éradiquer le diagnostic tardif de luxation de hanche par la mesure échographique du fond du cotyle généralisée aux filles et aux garçons avec facteur de risque ou anomalie de l'examen clinique. Je vous remercie. Je vous remercie.